Les boxeurs sont allés au-delà de leurs limites hier soir. Ici Jean-Luc Tekukupuni du Tefana Boxing dans son deuxième combat qui perd face à Arihau Temanuanua de Bora Bora. Une victoire par KO. Autre combat phare, celui qui opposait Teiki Houti du Tefana Boxing au point rouge est le boxeur de Rarotonga Kotipolo Rupena. Ici l'avantage est au Tahitien avec son allonge plus longue. Malgré son explosivité, difficile pour Kotipolo de percer la garde de Teiki. Le Tahitien l'emporte au point. C'était quoi ta stratégie ? Boxer de loin. Comme il est plus petit que moi, il fallait que je trouve ma distance. J'ai fait ce qu'il fallait, travailler au corps et à la tête. Deuxième confrontation spectaculaire, le duel Maui Pouava en rouge et Michael Schuster en bleu. L'occasion pour Rarotonga de prendre sa revanche. Le Tahitien commence bien mais se fait surprendre par plusieurs coups qui le désorientent. Les coachs de Tefana décident de jouer la carte de la sécurité. C'était peut-être une bonne décision mais je voulais continuer encore un peu pour voir ce que ça a donné à la fin. Mais bon, c'est les coachs, on n'y peut rien. Je me sentais bien. Après, c'est avec le cas que je suis, ça a bougé sur ma tête. Enfin, le combat le plus palpitant opposé, le Néo-Zélandais Nicolas Grentham à Tehutu Kongfu de Ta'a. Le Polynésien prend le dessus dès le premier round. Mais à partir du deuxième round, le champion de Nouvelle-Zélande change de stratégie. Sur les conseils de son coach, il adopte une boxe plus agressive et remporte la confrontation au point. Il avait de la vraie puissance. Il m'a touché plusieurs fois parce que j'ai laissé ma garde un petit peu ouverte. Le coach voulait que je mette un peu plus de pression, que j'appuie davantage mes coups. Il voulait que je sois plus agressif car il trouvait que je me comportais un peu comme une cible. Dans les deux derniers combats de la soirée, Pita, Henry de Tehiti s'incline face à Miracle Key et Amoro Atiu l'emporte contre Siakitu de Nouvelle-Zélande. Sous-titrage Société Radio-Canada